Salut tout le monde, c'est Alex, comment allez-vous ? Moi c'est La Super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Retour vers le futur, une trilogie qui a 30 ans aujourd'hui. Alors pour rendre hommage aux acteurs qui nous ont fait rire mais aussi à ces films qui font partie de mes films préférés, j'ai décidé de réaliser une vidéo spéciale, alors accrochez-vous à vos claviers, aujourd'hui on back to the future. Pour débuter cette vidéo, on va commencer avec les produits disponibles seulement aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 octobre 2015. Pizza Hut lance la pizza au retour vers le futur, pour une offre exceptionnelle et éphémère. Si vous n'avez toujours pas fait les courses pour le repas de ce soir, alors peut-être devriez-vous vous abstenir de cuisiner en commandant une pizza de chez Pizza Hut. La chaîne de restauration rapide va effectivement proposer la fameuse Pizza Hut que l'on aperçoit en 2015, le Pepsi Perfect. Il n'y aura effectivement que 6500 modèles qui seront vendus à 20$ l'unité. Mais vu l'engouement qui règne actuellement autour du film, il se pourrait bel et bien que cette commercialisation donne un sérieux coup de pouce à la marque pour relancer ses ventes. Maintenant on va faire un peu du top des objets prédits par le film. Ces lunettes high-tech portées par Marty pourraient passer pour une version ancienne de l'Oculus ou des Google Glass. Les lunettes connectées que Google est en train de développer depuis 2011, à l'heure actuelle elles n'existent pas officiellement mais le projet semble en bonne voie. Les premières vidéoconférences ont eu lieu en 1987 mais n'étaient pas aussi répandues qu'aujourd'hui. Avec Skype comme référence, l'appel vidéo est devenu un outil incontournable à notre époque, que ce soit pour discuter avec des amis ou travailler avec des collègues. De nouvelles avançons comme les voitures auto-nettoyantes ou le stationnement automatique ont récemment été créées. En revanche, les voitures volantes n'est pas vraiment pour tout de suite. Quelques véhicules sont en développement comme le Flying Roadster à mi-chemin entre jet et voiture mais elle ne verra pas le jour avant 2017. Et pour ce qui est de la DeLorean qui voyage dans le temps, inutile de vous dire qu'elle ne restera qu'un objet de fiction. Une compagnie californienne, Arbax, a développé un prototype du hoverboard, semblable à celui du retour vers le futur 2. Il le nomme Ando. Mais il reste encore quelques progrès à faire. L'objet ne fonctionne que sur une surface mécanique spéciale, il est très bruyant et reste difficilement dirigeable. Pour l'instant, le hoverboard du film reste plus à l'état de jouet de science que véritable outil de technologie. Pour rêver de posséder les knack de Marty, qui se lasse toute seule, les baskets knack-mack devraient justement voir le jour cette année. En revanche, la veste auto-séchante de Marty n'existe pas aujourd'hui et pour l'instant, aucun modèle capable de s'adapter à votre taille n'est annoncé pour 2015. Des projets de vêtements intelligents se développent timidement depuis quelques années. Un jour, on pourra porter un t-shirt qui s'adapte à la température extérieure, une robe qui change de couleur en fonction de notre humeur. Ou même un pull qui nous donne des informations sur notre santé. Mais quand, on l'ignore. Rappelez-vous, lors de Retour vers le futur 2, un homme tend à Marty, un étrange appareil. C'est bien et bien une tablette tactile. Une idée innovante dans la mesure où la seule tablette tactile qui existe quand le film a été créé est le Gripad. Un appareil essentiellement employé dans l'armée ou la police. Aujourd'hui, que ce soit iOS, Android ou Windows, la tablette tactile a envahi notre quotidien. Et contrairement au film, elle ne sert pas uniquement comme moyen de paiement. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo spéciale vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré la faire. Alors n'hésitez pas à la liker, à partager et aussi à commenter cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde !